L'utilisation de fournitures à usage unique et emballages de table fait partie du quotidien des laboratoires. Parmi ces déchets, les boîtes qui contiennent ces micro-pipettes. Pour les grands utilisateurs, ces déchets représentent un volume important et deviennent vite encombrants. La société Dominique Dutcher de Brumat, qui distribue du matériel de laboratoire, propose aujourd'hui à ses clients de récupérer ces boîtes en vue de leur retraitement. Nos clients savent qu'en nous passant un coup de fil, un seul petit coup de fil, on peut leur débarrasser d'un mètre cube de plastique quand ils le veulent, puisque finalement c'est la société qui prend entièrement en charge cette opération. Ça ne leur coûte rien du tout. On leur demande simplement de continuer à utiliser nos consommables plutôt que ceux des autres. Pour réaliser cet enlèvement, Dominique Dutcher SAS fournit à ses clients des conteneurs sur palettes en carton plié. Une fois le conteneur rempli, un transporteur passe le prendre, direction Brumat. Les boîtes récupérées sont ensuite réexpédiées chez un prestataire local en valorisation, près de Chirmek. Mais à 125 euros la tonne, l'objectif de l'opération n'a pas qu'une dimension économique. Ce n'est pas vraiment une opération rentable, c'est une opération qui nous permet, nous, d'apporter un service important à nos clients, puisque eux-mêmes le reconnaissent, c'est quelque chose de plutôt bien. Et puis nous, ça nous permet de faire en sorte que toutes ces boîtes ne finissent pas forcément à la poubelle et soient entièrement recyclées. Une action qui s'inscrit dans la continuité de ce qui se pratique dans les murs de cette entreprise, qui emploie 125 personnes. Ici, depuis plus de 3 ans, les déchets sont triés et on utilise des cartons recyclés pour l'emballage de certains produits. A l'heure où le volume des déchets ne cesse d'augmenter, sensibiliser le client au recyclage marque un pas supplémentaire vers une démarche de développement durable plus avancée. C'est une chose qui me semble moi tout à fait naturelle, normale de proposer, surtout quand on a nous, au sein de notre société, la possibilité de faire toutes ces choses finalement très facilement.